Et mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je suis pour quelques jours à New York. Si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas dans mon appartement, parce que je pense que vous reconnaissez que ce ne sont pas les mêmes meubles, si vous vous demandez ce qui s'est passé et où j'étais passée, je vous invite à regarder la vidéo juste avant, où il y aura toutes les explications que vous souhaitez avoir. Mais revenons au moment présent. Je suis à New York, comme je vous disais, et vu que je suis seulement là pour une semaine, j'en ai profité pour faire un peu de shopping. Alors, il y a quelques affaires pour moi. Pas mal de cadeaux, parce que ma famille aime bien certaines choses de New York, que je leur amène à chaque fois. Et comme là, je ne sais pas quand sera la prochaine fois. Petit spoiler dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu. Je me suis dit que j'allais leur faire plaisir. Il y a des trucs pour moi, des cadeaux et aussi des bons plans, je vais dire, ou des choses que j'apprécie vraiment acheter ici. Je vais commencer par les vêtements. Ce n'est pas le genre de magasin que je faisais spécialement quand je vivais à New York, parce qu'il y en a aussi en Europe. Mais cette fois-ci, j'avais envie d'aller chez H&M. Et je suis tombée sur deux sweatshirts plutôt sympas. Ce bleu ciel Columbia University, l'université de New York, enfin une des universités de New York, que je trouvais assez sympa pour moi et pour ma filleule. Je lui ai pris ce pull New York City. Tout simple, gris. J'aime bien aussi aller chercher des cadeaux dans les magasins qui ne sont pas spécialement des magasins de souvenirs, les I Love New York Gift Store. Parce que dans les H&M de New York, on va avoir des produits estampillés New York. Si vous allez à Chicago, vous aurez des trucs Chicago, etc. Donc ça, c'est pour H&M. Et par exemple, pour ma soeur, j'ai pris le traditionnel T-shirt Levis. Levis, c'est aussi un chouette magasin à aller visiter. Déjà, si vous voulez acheter un Levis, parce que c'est quand même un peu emblématique des États-Unis. Les vestes sont super, les jeans sont super. Mais il y a aussi beaucoup de T-shirts. Je ne sais pas s'il y a des pulls, mais en tout cas, il y a des T-shirts avec le logo Levis. New York, New York City. J'ai vu The City That Never Sleeps. Il y a plusieurs styles et c'est vraiment sympa. Je sais que ma soeur les aime bien, donc ça, je lui ai pris. Un chouette souvenir aussi, je trouve, c'est les casquettes de baseball, de hockey. Voilà, nous, on est fan de hockey, on est fan des Rangers. Et mon beau-papa avait apprécié cette casquette. Le crel est à la même. Il l'avait essayé quand il était venu chez nous. Il avait dit, ah, j'adore cette casquette, donc je vais lui ramener celle-là. Je suis tout simplement allée à la boutique NHL. Il y en a plusieurs dans la ville. Ça coûte une trentaine de dollars. C'est une casquette officielle. Si vous allez dans des magasins du style Urban Outfitters, American Eagle Outfitters, il y a plusieurs endroits, un peu partout dans la ville, où vous aurez les fameuses casquettes des Yankees avec le NY. Je pense que ça, c'est la plus répandue. Les prix varient. Entre 25 et 35, 40 dollars. Franchement, là, 33, c'est le prix normal. Je suis également allée chez All Navy. Comme vous pouvez le voir, je me suis achetée... Un ensemble, jogging. Attends, est-ce qu'on dit jogging en France ? Enfin, sweatpants, comment on dit ? Training ? Comment vous dites en France ? En Belgique, on dit beaucoup jogging. Gilets, pantalon. Quand j'ai vu cette couleur... Ça appelait mon nom, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne m'étais encore jamais achetée un ensemble comme ça. Et franchement, hyper confortable. Et la couleur, elle est incroyable. Donc, j'adore. All Navy, c'est dans le même groupe que Gap et que d'autres choses aussi, je ne sais plus. Mais donc, c'est aussi très emblématique des Etats-Unis. Au moment du 4 juillet, enfin avant, évidemment, il y a tous les t-shirts America avec le drapeau et tout ça. Si jamais vous êtes à New York ou aux Etats-Unis avant le 4 juillet, vous verrez qu'il y a tous ces t-shirts emblématiques aussi pour la fête nationale. Et rien à voir avec les USA, mais je me suis achetée ce petit gilet verre d'eau que je trouvais absolument adorable. Cette couleur, j'adore. Voilà, si vous me connaissez un peu, vous savez que ces deux couleurs, c'est un peu ma vie. Donc, clac, j'ai foncé là-dessus. Et All Navy, j'aime beaucoup pour les enfants. Ils ont toujours des belles petites affaires et je vous avoue que je n'ai pas non plus trop regardé aux vêtements parce que franchement, Adam est bien rhabillé. Je veux dire, en Belgique, on a quand même Tapaloeil, Okadi. Je ne sais même plus le nom des magasins, mais moi, j'adore Tapaloeil. Et ici, je lui ai juste acheté Strong Like Mom. Comme si maman faisait de la muscu, vraiment. Et je ne vais peut-être pas tout déplier, mais un petit t-shirt Halloween, orange. Et je lui ai racheté un jeans. Les jeans de chez All Navy sont hyper bien, hyper qualitatifs. On peut les resserrer. Il y a la petite ceinture à l'intérieur. Et franchement, là, j'ai pris 4 ans, je crois. Adam a 4 ans presque et demi. Ouais, 4 ans, mais... Je pense que ce sera bien. Je pense que ce sera bien jusqu'au printemps prochain. Et ce que j'adore aussi chez All Navy, ce sont les pyjamas. Donc, je lui en ai pris un avec des animaux. Des dinosaures, des lions, des éléphants. Et un petit peu de tout. Avec des petites pumpkins. Et aussi, des matching PJs. Pour être assortis maman et bébé. Bébé. Je viens de dire qu'il avait 4 ans et demi. Parce qu'on en avait depuis genre 2 ans de chez Target. Et honnêtement, quand j'avais acheté le truc, le pantalon était long comme ça. Donc, ça commence seulement à être trop petit pour Adam. Moi, bon, ça va. Ça reste un pyjama que je sais mettre. Mais Adam, voilà. Ça commence à devenir un peu petit. Donc, j'en ai racheté un pour cette année. Et je lui ai déjà montré. Parce qu'il n'est pas avec nous, d'ailleurs. By the way. On en a fait une semaine sans le petit. Il est resté chéché grand-maman. Et il était tout excité sur FaceTime de voir que je lui avais acheté ça. Voilà pour les vêtements. Dans la catégorie choses que j'aime bien acheter à New York. Parce que je ne les trouve pas vraiment ailleurs. Il y a ces cough drops. Ces petites pastilles pour la gorge. Ce n'est pas un médicament. Donc, c'est en vente libre. Mais il y a un genre d'anesthésion local. Et je dois bien vous dire que l'année passée, quand j'ai eu le Covid pour la première fois. Et que j'ai toussé comme une tuberculeuse. Et il n'y avait que ces pastilles qui me soulageaient. C'était instantané. Ça a été mon addiction pendant deux mois. Je vais dire. C'était la seule chose qui calmait ma toux. Et je peux vous dire que quand on tousse comme ça non-stop, c'est gênant et c'est embêtant. Donc, je me suis pris un paquet au cas où. J'ai un peu un PTSD du Covid. Et donc, j'ai toujours peur de tousser. Ça, c'est quelque chose que j'adore acheter aussi aux Etats-Unis. Ça s'appelle Tums. C'est un anti-acidité. Moi, j'ai des gros problèmes de reflux, d'acidité de l'estomac. C'est physique que je dois vivre avec. Mais ces petites pastilles, ces petites gommes, on va dire, aident beaucoup. Ce n'est pas vraiment un médicament. C'est plutôt une aide pour calmer le reflux. Mais franchement, ça marche hyper bien. Et j'en ai toujours dans mon armoire. Si jamais vous avez besoin de prendre... En Belgique, on a des Rény. Je crois qu'en France, vous avez aussi du Gaviscon. C'est une alternative. Voilà. Et alors ça, c'est très, très random. Mais c'est du off. Les moustiques ici, les amis, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, exceptionnellement horrible. Je n'ai jamais été autant attaquée par les moustiques qu'à New York. Et ça, le off Deepwood, attention, je précise, le Deepwood, ça marche hyper bien. Vous mettez ça, il n'y a aucun moustique qui vous approche. Maintenant, attention, amis, des produits naturels. Ce n'est pas du tout naturel. Ce n'est pas du tout naturel. Mais j'ai tout essayé. J'ai tout essayé à New York. Il n'y avait que ça qui me protégeait. Et moi, je suis vraiment le snack préféré des moustiques. Donc, autant vous dire que j'en avais besoin. Et en plus de tout, je suis allergique à leur piqure. J'ai des gourmes comme ça qui se mettent. Donc, bon plan. Si vous en êtes à New York, vous aurez besoin d'un anti-moustique. Passons aux produits de beauté, soins. Je suis allée dans une toute petite, minuscule, mais alors là, minusculette boutique The Ordinary à Soho. Vraiment le truc le plus cute du monde. Mais c'est genre un carré. J'ai même demandé à la vendeuse. Je me suis dit, excusez-moi, c'est peut-être une question un peu bizarre. Mais comment vous faites quand vous devez faire pipi ? Il n'y a pas une porte, il n'y a pas une toilette dans son truc. C'est vraiment un cube. Elle m'a dit que leur bureau était littéralement au coin de la rue. Mais elle a rigolé. The Ordinary, c'est une marque que j'adore. J'adore notamment leur acide hyaluronique qui est, dans tous ceux que j'ai testés, qui est mon préféré. En plus, ce que j'apprécie avec cette marque, c'est que ce n'est pas de chichi, il n'y a pas de fragrance, il n'y a pas de marketing autour de ça, complètement foufou. C'est juste des ingrédients et des ingrédients qui fonctionnent. Et du coup, le prix reste assez démocratique. Enfin, c'est vraiment des histoires de 8 à 15 dollars environ. Franchement, ça dépend de la taille. Celui-là, évidemment, c'est plus cher. Mais c'est vraiment, vraiment abordable. J'ai aussi, depuis quelques mois, incorporé la niacinamide dans ma routine. Et j'arrive à la fin de ma bouteille. Et ça, c'est hyper bien pour contrôler le sébum et aussi combattre les points noirs. Donc ça, j'en ai repris aussi une bouteille. J'ai pris pour ma filleule le fameux exfoliant chimique rouge. Là, le truc qui ressemble à du sang, que moi, j'adore aussi. Peeling aux AHA et BHA. Attention, c'est assez puissant. Mais moi, j'adore. Et j'avais envie de tester. J'ai dit à la bandeuse, j'ai envie d'incorporer du rétinol ou un rétinoïde dans ma routine parce que j'en entends beaucoup de bien, notamment chez Sonia Seller, qui est un peu ma gourou du skincare. Et je ne savais pas qu'il y avait des rétinols chez The Ordinary. Vous voyez comme je m'en renseigne. Et là, j'ai vu qu'il y en avait. Donc, elle m'a indiqué qu'il y avait les rétinols ou les rétinoïdes, qui est un peu, comment dire, la version soft du rétinol. Donc, j'ai pris le Grain Active Rétinoïde 2% émulsion. L'émulsion de Grain Active Rétinoïde 2%. Précédemment, rétinoïde avancée 2%. Voilà. C'est un packaging en verre qui est protégé contre la lumière du soleil, qui est protégé contre les UV parce que c'est sensible aux UV. Il faut d'ailleurs mettre ça le soir. Ça, c'est l'émulsion de Grain Active Rétinoïde. Émulsion de Grain Active Rétinoïde. Le jet lag est toujours là, les gars. Sorry. Je vous en donnerai des nouvelles parce que je ne l'ai utilisé qu'une fois. Donc, évidemment, je n'ai aucun retour. Mais, comme toujours chez The Ordinary, ça me paraît prometteur. Toujours dans la quête de la lutte contre les points noirs, ça, c'est vraiment un truc qui me casse la bombonnette sous mon visage. J'ai décidé d'écouter TikTok et ma filleule. Ma filleule, elle a 15 ans et c'est genre une experte skin care. Franchement, moi, à 15 ans, je me démaquille avec de l'huile d'olive et pas que ce soit mauvais, mais je veux dire, et j'avais vraiment aucun régime skin care, aucune routine. Elle, elle s'y connaît mieux que moi, j'adore cette noisine radio. Que voulez-vous que je vous dise ? Et donc, elle m'a recommandé l'exfoliant liquide 2% BHA de Paula's Choice et je sais qu'il fait des émules sur TikTok. Donc, je me suis dit que j'allais le tester. Mais comme ça coûte un peu un rein, j'ai testé d'abord la petite version et on verra si je me le rachète chez Sephora en France plus tard. Voilà. Si vous avez des retours sur ce produit, je sais qu'il est très populaire, donc je suis preneuse. À New York, je me rachète aussi toujours des petits baumes à lèvres aquafore. C'est connu, je pense aussi maintenant en Europe, aquafore. Et il y a la version tube, la version crème pour les bobos. C'est un peu comme de la vaseline, comme de l'homéoplasmine. Et ils font aussi des sticks, des baumes à lèvres. Et donc, j'en ai pris un, deux même, deux. Et j'ai eu comme échantillon, j'ai oublié un truc, mais j'ai eu un crayon Make Up For Ever, un crayon noir chez Sephora parce que j'ai acheté quelques affaires. J'ai eu une crème Peptid Boost Moisturizer de Oula Henriksen. Je ne l'ouvre pas parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais j'aime bien cette marque. J'ai eu un échantillon de la crème solaire Supergoop. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis longtemps, mais le truc, c'est que ça coûte aussi un vin. D'ailleurs, je vais voir si je ne trouve pas le dupe ELF. Je me suis enfin décidée à tester les produits Fenty et j'ai voulu commencer par, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Pout Cycles. Cette espèce de gloss baume hydratant qui reste hyper longtemps sur les lèvres et je dois dire que c'est pas mal. Franchement, après avoir mangé, après avoir bu, ça reste quand même hyper bien. Maintenant, il faudrait que je fasse un test sur toute une journée pour voir un petit peu le nombre d'heures que ça met pour se tromper, mais vraiment pas mal. Et je me suis racheté un blush Rare Beauty. J'avais dit que je n'achèterais pas cette marque parce que c'est tellement pigmenté que je n'allais jamais le terminer. Et en fait, je me suis acheté quand même une couleur un jour parce que je ne trouvais aucun autre blush liquide qui m'avait l'air de convenir à ce que je cherchais. Et effectivement, le truc est pigmenté de fou. Mais alors là, ça c'est vraiment incroyable. La pigmentation, il faut littéralement un point pour tout, tout. Et j'avais envie d'une autre couleur. Ça peut faire peur comme ça, rouge, pétant, mais là je l'ai. Et en fait, j'ai voulu prendre cette couleur-là pour faire justement l'effet un peu coup de soleil comme c'est très à la mode en ce moment. Sinon, il y a des roses très vifs. Il y a aussi des couleurs un peu plus mauves comme ça. J'avais envie de celui-là et je suis vraiment satisfaite parce que ce n'est pas orange. C'est vraiment la couleur qu'on aurait quand on a un petit coup de chaud, je vais dire. Et celui-là est en version dewy, donc pas mat. Tandis que le premier que j'avais acheté, c'était un peu un vieux rose mat. Ça a plus tendance à montrer le côté de la petite sécheresse peut-être de la peau. Ça, hyper bien. Alors là, vraiment, et vous en avez pour votre argent parce que franchement, là, j'en ai toute la vie. Du coup, je vous ai dit que ma filleule était un peu une adepte de la skin care et un petit peu du make-up, n'est-ce pas ? Donc, j'ai fait quelques achats pour elle. Elle m'avait demandé de lui prendre quelque chose, quelques au plus rire choses chez Sephora. J'ai donc le bronzer en stick Rare Beauty. Je ne vais pas ouvrir parce que ce ne sont pas mes affaires. Un crayon à lèvres aussi, Rare Beauty. Et une encre à lèvres, si je ne m'abuse, parce que j'ai oublié. Une huile pour les lèvres, Rare Beauty. Voilà. Elle est très dans les tons rouges, briques, bruns. C'est très à la mode en ce moment. Et ça lui va très bien. Donc, voilà. Ça, ben, je ne pourrais pas vous en faire un retour, mais je peux lui demander qu'elle me dise. Et pour le make-up, je pense que je termine avec ça, qui est la base Power Grip Primer de ELF, qu'on voit aussi tout le temps sur TikTok. Apparemment, ce truc est incroyable comme base pour le maquillage. Et introuvable en Europe. Moi, je la cherche tout le temps sur Douglas, je pense, Douglas.be. Et je ne la trouve jamais. Elle est tout le temps out of stock. Alors, autant vous dire que quand je l'ai vu chez Target, j'ai sauté dessus. Et il y avait aussi celle-là, qui est la Power Grip Primer, avec de la niacinamide. Donc, je pense que je vais donner celle-là à ma fiole, vu qu'elle aime bien aussi cet actif. Peut-être qu'elle me laissera essayer. Franchement, bon plan aussi. ELF, ça ne coûte trois fois rien. Et franchement, ce sont des bons produits. Bien sûr, les indispensables, quand on est à New York, quand on est aux Etats-Unis même, ce n'est pas spécialement New York, c'est d'aller chez Bath & Body Works. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que j'adore ce magasin. Je ne suis pas non plus à dévaliser toutes les crèmes, toutes les bougies, tous les gels douche à chaque fois que je vais. Mais je crois que je vais quand même aller me racheter une bougie ou deux. Et leur gel, j'adore. C'est vraiment mes petits gels désinfectants préférés. Il y a toutes les odeurs que vous voulez, de la vanille à la noix de coco ou au senteur homme. Là, on a Maogany Teakwood. C'est pour les hommes. J'adore ces trucs. Il y a Sunshine & Lemons, Lavender Vanilla, Crisp Morning Air. Je crois qu'on se l'a ou non. On bouge. En plus, chez Bath & Body Works, ils ont tout le temps des offres. Donc autant vous dire que quand vous allez, c'est sûr que vous allez quand même dépenser un petit peu vos sous. Soyez préparés, ça cogne vite. Mais moi, c'est un magasin qui me plaît bien. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en France ou en Belgique. Je n'aime pas du tout, par contre, Victoria's Secret, les brumes de Victoria's Secret et tout ça. Mais par contre, les produits Bath & Body Works, je trouve que c'est vraiment un petit truc un peu représentatif des États-Unis. Et voilà, j'aime bien. C'est un petit peu mon magasin fétiche pour les trucs qui sentent bons ou un peu régressifs. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'aime bien. J'ai deux trucs random, je crois. Je suis allée m'acheter un bagel tout à l'heure pour dîner et il y avait ces cartes qui m'ont trop plu. Je les avais déjà vues plusieurs fois parce que je passais devant quand j'allais me faire des gueules à l'époque. Et à chaque fois, je me disais, ah non, ça va. Mais maintenant, je vous avoue que un petit sentiment de nostalgie, je me suis dit que celle-là, je vais la mettre dans ma chambre ou sous mon bureau. Et celle-là, je me dis, s'il y a un jour, quelqu'un a un bébé dans mon entourage et que la personne a regardé Sheets Creek parce que sinon, il n'y a pas de sens. Est-ce que vous avez la référence ? C'est incroyable, non ? J'adore. Je trouve que des petites cartes comme ça, un peu moins touristiques, encore une fois, que I love New York, un copain qui m'a demandé de lui ramener des M&M Spinning Butter si vous aimez le beurre de cacahuètes, si vous aimez les Reese's, les trucs comme ça, vous aimerez bien. Moi, je trouve ça un petit peu écœurant, mais c'est vrai que c'est bon quand même. Très, très random, très, très random, mais je suis tombée sur cette gourde licorne au magasin chez Target et mon petit loup rentre à l'école dans 15 jours, 3 semaines. Donc, j'avais envie de lui prendre une gourde. Elle est hyper bien. C'est la barre Thermos, en fait. Donc, c'est en plus, c'est un truc que je pense de bonne qualité. C'est isotherme, ça garde le froid pendant 12 heures, ça se clip bien, il y a une petite poignée, c'est avec une paille. Je sais bien qu'Adam adore ça et j'ai même vu qu'il y avait moyen de racheter des pailles de remplacement, ce qui est pas mal parce que je sais pas les vôtres si vous avez des gamins, mais le mien, il bouffe ses pailles. Ça m'a l'air très, très bien et il adore les chevaux, il adore les licornes. Donc, je pense que ça lui plaît. Dernier bon plan, si vous venez aux Etats-Unis, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais acheté, mais récemment, je me suis dit ce sont des AirTags. Peut-être que les avis seront divisés, d'ailleurs, c'est à la fin de la vidéo, peut-être que vous pourrez mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez, mais avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe dans le monde, je parle même pas d'enlèvement, mais juste un enfant qui pourrait se perdre, genre s'en aller ou juste se perdre dans un parc, voilà, un moment d'inattention et paf, le gamin est perdu. Je me suis dit que ce n'était pas si mal de lui acheter un genre une petite montre, un petit bracelet plutôt et de mettre le AirTag dedans. Donc là, par exemple, pour lui, je viens de les recevoir, donc je n'ai même pas encore enlevé le papier. Je ne vais peut-être pas l'activer maintenant, je l'activerai quand je serai avec lui, mais pour lui, j'ai mis le petit logo, le petit emoji cheval. Donc, j'ai mis des petits emojis sur chacun des AirTags, clés, voitures, bagages. Il faut savoir aussi que moi, je suis quelqu'un qui perd absolument tout. Donc, je me suis dit qu'acheter des AirTags, ce n'était pas une mauvaise idée. J'ai voulu les commander en Belgique, les amis. C'était 50 euros plus cher que de les acheter aux Etats-Unis. Alors, je sais, on dit toujours « Oui, achetez vos iPhones là-bas, là-là, là-là, si vous allez en voyage. » Mais je ne savais quand même pas que c'était à ce point-là pour des AirTags, pour 4, on était à 90 dollars, 90 dollars versus 140. Donc, tout ça pour dire que si jamais vous venez aux Etats-Unis, n'hésitez pas à regarder si vous avez envie d'acheter des trucs Apple. Et dites-moi ce que vous pensez des gens qui mettent des AirTags sur l'europe. Parce que ça m'intéresse. Je suis ouverte à tous les témoignages, tous les avis. Moi, je crois que ça va me donner juste une tranquillité d'esprit. Ce n'est pas pour refliquer mon fils vu que de toute façon, il a 4 ans et qu'il est toujours avec moi. Mais peut-être que ça peut aider. N'est-ce pas ? Ouah, écoutez, je meurs de chaud. Je vais aller enlever ce jogging. De toute façon, je dois me changer pour aller dîner avec des amis. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça faisait extrêmement longtemps, je pense, que je n'avais plus fait de haul. Je ne vais même pas me souvenir si c'était quand la dernière fois. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce. Vous savez bien que c'est comme ça qu'on voit si la vidéo vous a plu ou pas. Et en attendant la prochaine vidéo, mes petites biches, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine.